et voilà comme ça on va venir tranquillement sur nos tapis et on va retrouver notre respiration on va prendre le temps toujours de réveiller notre corps de sentir la respiration de la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne et de rester bien dans notre respiration le ventre est long les épaules détendues on observe largeur des côtes la respiration dans la poitrine l'étendue des côtes on va laisser la tête reculer légèrement vous laissez le menton se soulever légèrement et vous trouvez un point d'équilibre pour la tête on va commencer doucement toujours les pieds un peu plus large que le tapis et comme ça on va venir réveiller un petit peu le dos allonger le dos un petit peu l'épaule droite vers l'intérieur expire les côtes tournent à gauche inspire au centre expire de l'autre côté toujours cette attention bas du ventre inspire au centre expire à nouveau toujours longueur du dos inspire au centre expire doucement la dernière inspire on vient redresser le corps et on revient les pieds au centre on va garder les mains sur les hanches on va laisser à l'expire juste les côtes tournées à gauche attention le bassin droit devant inspire au centre expire on tourne de l'autre côté inspire centre expire à nouveau inspire inspire centre et expire toujours inspire centre et puis on va relâcher les mains on va laisser le bras droit s'étendre vers le ciel et puis on va laisser le bras s'étendre au-dessus le corps et bien vient doucement vers la gauche inspire au-dessus inspire au centre on laisse le bras baisser puis on revient bras gauche vers le ciel et on étend le côté gauche expire inspire centre et on relâche le bras on vient doucement le bras droit vers le ciel et à l'expire les côtes tournent et on regarde la main on laisse le bras s'étendre en arrière inspire toujours à droite expire on sent la longueur du ventre le bras s'étendre en arrière inspire une dernière fois à droite expire 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 et puis à gauche et puis à gauche inspire à gauche et on laisse le bras s'étendre le regard vers la main droite à gauche inspire on laisse le bras s'étendre expire expire une dernière inspire expire 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 et on garde ici les épaules détendues la tête est légère on interlace on interlace les mains inspire main vers le ciel on laisse les épaules baisser et expire désolé les bras sur le côté on arrête ici et puis doucement les bras en avant et on va laisser le coude droit sous le bras gauche et on plie le coude droit et on étend l'épaule gauche on revient doucement les bras parallèles au sol et puis doucement de l'autre côté le bras gauche sous le droit et on plie le coude gauche on étend l'épaule droite on vient relâcher et on relâche les bras le long du corps on va laisser la tête tourner à gauche le regard derrière l'épaule expire inspire on revient vers le centre expire la tête tourne à droite inspire une fois encore de chaque côté expire la tête tourne à gauche inspire et expire on revient doucement vers le centre et on revient laisser le menton vers le sternum expire expire on redresse la tête on laisse le menton s'étendre vers le ciel et vous laissez la tête reculer un petit peu puis on revient inspire vous retrouvez point d'équilibre pour la tête on va laisser les mains s'interlacer derrière le dos et on va garder ici et on va garder ici les mains qui s'éloignent un petit peu du corps on laisse les mains et on trouve l'étendue ici et on veut garder l'étendue des bras les bras reculent un petit peu toujours cette longueur ici et puis doucement on va laisser les mains glisser comme si on voulait les placer sous les fessiers on ouvre la poitrine vers le ciel on garde longueur du ventre attention on soutient bien le bas du dos puis doucement on redresse le corps on relâche les bras et on va venir doucement placer les coudes sur les genoux on va laisser la longueur du dos on creuse le ventre on travaille bas du ventre on creuse on relâche on creuse on relâche et on va sentir l'étendue du dos doucement on va laisser les mains venir au sol on va laisser le bassin s'étendre vers le ciel la tête est légère et on bascule le poids du corps pied droit pied gauche on sway gently d'un côté puis de l'autre et on sent la longueur du dos la nuque est légère les épaules détendues on laisse le poids de la tête on cède des mains les mains posées sur les cuisses inspire on vient redresser le corps et on retrouve longueur plante des pieds sommet du crâne on va placer la jambe droite devant nous et on va garder la jambe gauche en arrière on va laisser la main droite à l'intérieur de la jambe et on va garder le bras gauche le long du corps la main droite va venir sous le genou et on va s'arrêter ici d'ailleurs si vous voulez la main peut être posée sur le tibia sous le genou comme ça on a la main un petit peu en appui sur le tibia inspire on tourne les côtes la main gauche si elle est confortable peut venir derrière le dos et venir se poser sur la cuisse droite et on essaye de garder l'ouverture des épaules le regard vers le ciel si c'est confortable pour la nuque sinon le regard droit devant vous doucement on relâche la main gauche on peut toujours garder la main gauche le long du corps et on va venir redresser le corps on va plier le genou droit et on va garder les hanches cette fois-ci qui bougent vers l'avant et on va poser main gauche sur la jambe droite et on va laisser le corps tourner vers la droite on ressent bien sûr la longueur du mollet gauche on ressent la jambe droite qui nous retient et plus le genou droit est plié plus on travaille la cheville gauche et le mollet gauche on vient redresser le corps ici doucement et on va revenir pied vers l'avant pied gauche en avant on observe le corps on viendra pied gauche devant nous jambe droite derrière et puis pareil on va laisser la main gauche se poser sous le genou on peut laisser le bras droit le long du corps on pense à ouvrir les côtes ou sinon si on veut le bras droit peut passer derrière le dos et venir se poser sur la cuisse gauche et on sent l'ouverture des épaules des côtes et le regard vers le ciel si c'est confortable sinon le regard se pose devant nous on essaye de travailler l'ouverture des côtes donc on ne stresse pas l'épaule c'est les côtes qui tournent on peut reposer le bras droit le long du corps et on viendra doucement redresser le corps on va tourner le bassin un petit peu on va plier le genou gauche un petit peu et on va essayer de placer main droite sur la jambe gauche en travaillant évidemment longueur du mollet droit le bassin à peu près égal l'appui et la stabilité sur les deux jambes on revient doucement redresser le corps et on ramène pied droit vers l'avant on revient doucement à l'avant des tapis juste les épaules détendues on observe la longueur du corps pensez à reculer la tête légèrement à garder toute cette étendue ici inspire main vers le ciel douée exhale main vers le sol tu es né on va rester on va rester en grande planche on va soutenir la planche on va laisser les genoux se poser au sol et on va venir on va continuer les hanches inspire genou droit qui monte et on vient faire des petits cercles expire le genou sur le côté inspire le genou qui monte et puis toujours cette idée d'ouvrir le genou sur le côté petit cercle inspire le genou qui monte dernière fois et puis on ouvre ici et puis petite pause on va rester sur la jambe droite inspire genou droit qui monte juste le genou qui monte le plus haut possible et vous allez rester ici faire des petits mouvements up and up and up and up et on va essayer de garder des travails du fessier et de la cuisse et puis on revient poser genou droit au sol on travaille genou gauche cette fois-ci ou jambe gauche inspire genou gauche qui monte et on va commencer les petits cercles expire petit cercle inspire genou qui monte et puis petit cercle inspire genou qui monte et puis petit cercle et puis pose ici on va travailler toujours la gauche inspire genou gauche qui monte et on va rester ici et faire des petits up and up and up and up on repose genou au sol on va venir chien tête baissée on tourne les orteils on soulève le bassin et on va laisser ici l'étendue du corps on va garder longueur du dos n'hésitez pas à bouger les côtes un petit peu droite et gauche réveillez bien tout le haut du corps légèreté du bas du dos on viendra poser genou au sol et juste pour l'étendue des épaules on va garder les mains un peu plus en avant on va reculer les genoux et on va laisser le dos s'étendre et là c'est le travail des épaules si vous êtes confortable à poser la poitrine au sol vous venez poser la poitrine au sol on vient doucement redresser le corps on recule les mains on revient chien tête baissée et à nouveau on sent bien cette étendue du dos et puis aussi des épaules l'impression que les épaules se rapprochent vers le sol inspire pied entre les mains expire on relâche la tête inspire main vers le ciel inspire et puis petite pause ici on garde le corps long les épaules détendues on va venir sur la longueur du tapis on va garder les pieds un petit peu large on va laisser les épaules détendues d'ailleurs les mains pourront attraper les coudes et on va venir flexion en avant n'hésitez pas à plier les genoux on va laisser la tête détendue les bras les épaules et on veut retrouver la longueur du dos on veut on veut ressentir tout l'espace autour des lombaires on veut travailler le ventre et là on veut maintenir du ventre on va venir interlacer les mains et on va laisser les bras s'étendre vers l'avant les mains sont interlacées vous pouvez laisser les mains au sol pour l'instant on veut garder les bras le plus long possible devant nous et puis on va imaginer ce sont les bras qui se soulèvent en premier inspire les bras montent et le torse va suivre et les jambes sont fortes et le ventre est fort expire on relâche les bras le long du corps on va venir à mi-parcours à nouveau on va laisser ici le dos s'étendre mais on s'arrête à mi-parcours et puis on va laisser les mains sous les genoux et on va garder longueur du dos on redresse cage thoracique on sent l'étendue du dos et puis doucement on va laisser les mains glisser vers les chevilles et puis on va laisser les côtes bouger vers la droite puis au centre puis vers la gauche puis au centre puis à droite puis au centre alors aidez-vous des bras allongez bien les bras sentez la longueur du ventre travailler le ventre inspire centre expire vers la droite inspire centre à gauche inspire centre et la dernière et la dernière à droite inspire et la dernière à gauche expire on revient doucement vers le centre on va céder des mains sur les cuisses inspire on va venir redresser le corps et on va ramener les pieds ensemble on retrouve longueur du corps les épaules détendues puis doucement on va venir trouver des points d'équilibre donc près d'un mur si besoin on va venir soulever le genou droit la main posée sur le genou si vous êtes confortable vous pouvez attraper l'orteil et laisser la jambe s'étendre on veut garder longueur du corps et puis doucement on va laisser la jambe droite s'ouvrir à droite et on va garder le regard à gauche on revient doucement vers le centre et si vous pouvez on va essayer d'allonger la jambe droite et de soutenir la jambe droite devant nous on plie le genou on repose pied au sol et puis on appuie sur le pied droit on va venir doucement genou gauche on peut juste tenir le genou gauche ou si on veut on peut venir attraper l'orteil du pied gauche puis la jambe qui s'ouvre à gauche le regard à droite on revient doucement au centre et on va relâcher la jambe on plie le genou on repose pied au sol petite pause ici à l'avant des tapis on revient doucement inspire main vers le ciel doué exhale main vers le sol tuini chat on reste en grande planche si vous sentez que c'est confortable on va laisser le poids du corps s'avancer et on va laisser les coudes pliés puis on va venir poser le bassin et les jambes vers le sol et on va essayer de redresser cage thoracique on essaye de garder longueur du dos on n'hésite pas à bouger un petit peu le poids du corps droite et gauche l'étendue de la poitrine on laisse les genoux au sol on revient lentement en arrière point sur point la tête posée sur les points vous détendez le dos vous détendez les épaules et le corps tout entier par contre gardez le ventre actif creusez le ventre pour garder l'espace des lombaires on va venir doucement s'asseoir sur les tapis vous allez venir tranquillement on n'hésite pas à prendre un petit bloc si besoin on veut garder la longueur du dos on peut on peut également garder les genoux pliés on viendra tranquillement commencer à travailler la bascule sur les fessiers essaie de ressentir notre poids qui change des ischios fessiers de la pointe des os à l'avant des os et puis on va laisser le corps venir en avant et on va garder toujours l'eau du dos qui se redresse on essaie de garder longueur du dos laisser la tête détendue ici que la tête reste dans l'axe aussi des cervicales et puis on laisse le corps venir un peu plus loin et puis un peu plus loin mais toujours cette idée de pouvoir redresser légèrement la poitrine de garder la longueur du ventre et de travailler périnée bas du ventre on vient doucement redresser le corps on va laisser les mains sur le côté et puis on va venir plier le genou droit placer main gauche sur le genou droit et on va laisser les côtes tourner à droite n'hésitez pas si c'est confortable à caler le coude à l'extérieur du genou et à retrouver l'étendue du corps ici on veut garder longueur du ventre et puis c'est toujours ces micro-mouvements pour tourner les côtes comme si on voulait aligner les côtes gauche avec la cuisse droite et en même temps le bras droit vous aide à garder le dos bien long on revient doucement vers le centre on observe peut-être plus de légèreté de longueur du dos et on plie le genou gauche et main droite sur le genou on va laisser le corps tourner à gauche là aussi on peut laisser le coude se poser à l'extérieur du genou et puis on va trouver toujours cette longueur du corps pensez à l'aide du bras gauche pour étendre le dos on revient doucement vers le sang on va laisser les jambes détendues ici deux options vous allez soit travailler en djanushirshasana donc c'est-à-dire la posture où vous venez la jambe pliée et la jambe droite devant vous sachez que si c'est trop pour le genou vous avez toujours l'option de poser le genou sur un bloc et vous pouvez détendre la jambe gauche soit l'option qui suit c'est de garder la jambe gauche pliée de bien centrer le bassin donc en ce qui me concerne j'ai besoin d'un bloc mais vous pouvez travailler sur un bloc ou même deux blocs l'idée c'est que si vous avez suffisamment de hauteur il n'y aura pas de tension non plus sur le genou et on travaille l'étendue ici de la cuisse et du tibia donc vous choisissez la posture qui est la mieux la plus adaptée pour vous le corps est long on a le bassin égal et on va venir flexion en avant on va garder les mains de chaque côté du pied et puis on va laisser les côtes bouger droite et gauche pensez à bien creuser le ventre et à garder l'étendue du dos les épaules reculent on va venir doucement redresser le corps on va venir tranquillement toujours tourner les côtes vers la gauche et puis main droite sur la jambe gauche et on tourne juste les côtes on va venir doucement vers l'avant et puis on va venir relâcher les jambes gauche on revient tranquillement changer de côté on plie alors soit j'ai ma jambe sur le côté soit je garde le bloc sous le genou droit soit je peux venir plier le genou et retrouver l'étendue de la jambe droite on veut garder le bassin égal et on veut retrouver longueur du corps pas de tension dans les genoux juste l'étendue des jambes et on viendra doucement flexion en avant et vous pouvez laisser les mains de chaque côté de la jambe et n'oubliez pas on va laisser le corps bouger droite et gauche doucement on va venir redresser redresser le corps et puis pareil ici on va tourner les côtes à droite on revient doucement en avant on va venir relâcher et la jambe et la jambe et puis on revient on peut rester sur le bloc si on a besoin du bloc on va venir les pieds plantes de pied contre plantes de pied et vous allez laisser le travail des hanches maintenant on va laisser donc les pieds ensemble on va laisser les genoux s'ouvrir sur le côté et on va essayer de détendre les hanches tout en gardant la longueur du dos ça veut dire tout en gardant le périnée du ventre actif on essaye de détendre les fessiers et les hanches on essaye d'inviter cette légèreté détendre des genoux détendre du bassin on relâche toute résistance il n'y a pas de douleur il n'y a pas d'effort au niveau des jambes par contre il y a du travail pour garder la longueur du dos on veut toujours garder l'étendue du dos et puis pareil dans cette posture on va laisser main gauche en arrière main droite sur le genou gauche et on va laisser les côtes tourner à gauche on veut garder longueur du ventre et trouver petits mouvements des côtes toujours et puis doucement vers le centre on change de côté et puis doucement vers le centre on observe si les hanches peuvent se détendre davantage et puis on va laisser ici l'idée que la tête veut venir se poser vers les pieds et donc ici vous allez courber le dos on va arrondir le dos et on va imaginer petit à petit que la tête veut se rapprocher vers les pieds on vient doucement redresser le corps et on va revenir tranquillement juste placer les genoux ensemble on ramène les genoux ensemble les coudes autour des genoux et on va garder la longueur du dos on va continuer cette fois-ci on va revenir on peut rester sur le bloc bien sûr on va revenir dans l'idée du danda sana mais on va garder les pieds un tout petit peu plus large et puis on va venir placer le bloc au milieu et comme ça on va travailler un petit peu les cuisses on va laisser la jambe venir sur le côté on essaye de garder longueur du dos et puis on passe d'un côté et puis de l'autre il faut se donner de la place hop 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 on travaille bien la longueur du dos travail travail du ventre et des cuisses et puis une dernière et puis petite pause ici on revient on retire le bloc on peut rester assise sur un bloc on va laisser les genoux pliés et on va laisser les coudes venir à l'intérieur des jambes on va pareil garder les côtes qui bougent droite et gauche et on va sentir longueur du dos longueur du ventre on aligne les côtes avec les cuisses et puis doucement on vient redresser le corps on va ramener les genoux à nouveau vers nous les coudes autour des genoux si vous êtes sur un bloc vous allez descendre du bloc parce qu'on va basculer en arrière on va garder ici l'équilibre sur les fessiers et puis on va travailler des demi navasana on va laisser la jambe droite devant nous et le bras droit sur le côté on peut garder les genoux pliés ou on peut venir tendre la jambe comme vous préférez on veut aussi penser à la longueur du dos et juste garder l'étendue du corps on revient le coude autour du genou droit et puis même chose à gauche on peut laisser le genou gauche plié ou laisser la jambe tendue puis doucement on vient plier le genou on repose les bras les coudes autour des genoux et on va venir poser pieds au sol on garde l'appui des pieds contre le sol on sent l'étendue du dos on continue on va revenir basculer doucement en arrière on garde longueur du dos et puis on va laisser la jambe droite s'allonger et on va venir expire la jambe qui descend inspire elle s'ouvre sur le côté expire elle remonte et inspire elle revient en centre coude autour du genou même chose de l'autre côté on vient tendre la jambe gauche expire la jambe descend inspire elle s'ouvre sur le côté expire elle remonte inspire elle vient au centre et on vient rattraper le genou et on repose les pieds au sol on va laisser les jambes cette fois-ci un peu plus large encore sur le tapis et puis pour cet exercice de flexion de flexion en avant si vous voulez travailler avec les blocs sous les cuisses pour vous aider à basculer le poids du corps en avant et bien n'hésitez pas à caler les blocs sous les cuisses et à venir travailler longueur du corps on a ici on a ici l'étendue des côtes et puis on peut rester dans notre flexion vers l'avant si on a les blocs sous les jambes on peut rester là ou si on veut essayer sans les blocs on retire les blocs et on va laisser le corps venir en avant pensez à plier les genoux si besoin pensez à travailler à partir du bas du ventre aussi pour essayer d'allonger le ventre et le bas du dos on veut laisser le corps se détendre ici on veut laisser on veut laisser le corps on cherche toute la longueur du dos puis doucement on viendra redresser le corps et on viendra ramener les genoux ensemble petite pause ici on va continuer en travaillant sur les blocs donc on va commencer en prenant nos deux blocs et on va les caler un pour la tête un pour les homoplates on commence comme ça puis on changera la position des blocs après donc pour l'instant l'idée de venir poser le haut du dos sur les blocs sur les blocs détendre le bassin et poser la tête sur le bloc aussi on a l'impression que les épaules se posent au sol la nuque détendue le menton soulevé légèrement enfin voilà on sent bien que le cou est long la tête recule on sent bien aussi la respiration dans la poitrine et la longueur du ventre sur les blocs sur les blocs on vient céder des mains on vient redresser le corps et si vous sentez que c'est possible on vient placer les deux blocs l'un sur l'autre et on va garder cette ouverture de la cage thoracique mais cette fois-ci un peu plus intense vous pouvez bien sûr soutenir la tête avec les mains ou reposer un autre bloc ou un livre sous la tête ou si c'est confortable relâcher la tête et on va laisser l'ouverture de la poitrine l'étendue du ventre longueur du cou détente de la nuque et c'est ce travail au nu de la poitrine qui est intéressant et c'est ce travail au nuque et c'est ce travail au nuque on garde la longueur du corps la légèreté des épaules doucement l'aide des mains on viendra redresser le corps et puis on va retirer les deux blocs on va placer les deux blocs à côté on va venir sur le dos et puis vous pouvez laisser juste les genoux pliés les pieds posés au sol on peut même essayer d'attraper les talons ou les chevilles avec les mains et puis on essaye donc on a les pieds très proches des fessiers doucement gardant les mains sur les talons inspire on essaye de soulever le bassin expire on repose le bassin au sol en fonction de la souplesse des chevilles vous aurez soit les pieds enfin le talon qui se soulève un peu ou les pieds à plat au sol donc ça me va très bien si vous montez sur la pointe des orteils aussi inspire on recommence on vient soulever le bassin expire on repose au sol on va laisser cette fois-ci les bras au-dessus de la tête on va garder l'étendue du corps inspire les hanches montent et là on va aligner genoux hanches épaules on revient posez le bassin seul et vous pouvez ramener genoux vers la poitrine les mains posées sur les genoux on va prendre un moment masser un petit peu le bas du dos laisser le dos détendu et puis on va venir les jambes vers le ciel on allonge les jambes on essaye de garder les jambes et le dos et le dos à 90 on essaye de garder la petite cambrure du bas du dos et en même temps longueur du ventre on travaille bas du ventre et nos épaules posées au sol on plie les genoux on plie les genoux toujours les genoux alignés au bassin et puis doucement on travaille bas du ventre le pied droit vient se poser vers le sol inspire, je soulève expire, pied gauche inspire, je soulève expire, pied droit inspire, je soulève expire à gauche inspire 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 droite inspire droite gauche inspire inspire et la dernière et puis petite pause, genoux vers la poitrine, les mains sur les genoux, on masse un petit peu le bas du dos. On va venir les mains autour du genou droit et puis on va laisser la jambe gauche s'allonger, donc on laisse la jambe posée au sol. On va laisser le genou droit vers la poitrine et puis si vous êtes confortable, on peut laisser les mains derrière la jambe droite et puis laisser la jambe droite s'allonger. Mais c'est vraiment au choix, le genou peut être un peu plié, voire plié ou on peut garder les jambes tendues comme vous voulez. Dans les deux cas, vous rapprochez la jambe droite vers vous et vous sentez l'étendue de la jambe gauche. Donc deux mouvements opposés ici, longueur des jambes. Et puis doucement, la jambe remonte un peu, on va laisser la jambe droite s'ouvrir à droite. Attention, la hanche gauche reste au sol. On veut garder l'ouverture des hanches, mais on ne veut pas basculer le bassin et soulever le fessier gauche. Il y a forcément une petite bascule. On a forcément allégé le fessier un petit peu du sol, mais vraiment un minimum. On garde l'étendue de la jambe. Le fessier gauche actif. La douceur, la légèreté. On revient doucement vers le centre. On plie le genou droit et puis on repose pied au sol. Les genoux viennent tous les deux vers la poitrine et vous ramenez. Petite pause ici. On masse un petit peu le bas du dos. Et puis on laissera le genou gauche vers nous et la jambe droite posée au sol. Et puis on garde le genou près de nous ou bien, si on veut, les mains derrière la cuisse gauche. Et on va laisser l'étendue de la jambe gauche. Longueur des deux jambes. Longueur des deux jambes. Longueur des deux jambes. On vient laisser la jambe gauche s'ouvrir à gauche. Et puis doucement, attention, la hanche droite reste au sol. Le fessier droit reste au sol. Un tout petit peu allégé, ok. Mais vraiment cet effort de garder le fessier droit actif et l'ouverture de la jambe à gauche. Et puis les moments de détente. Ces moments où on n'est pas dans l'effort, mais on peut relâcher toute résistance. Sentir l'étendue du corps. On a toujours cette longueur, cette force, cette longueur. On peut ramener la jambe au centre. On peut reposer pied au sol. Ramener genou droit vers nous. Et revenir les genoux vers la poitrine. On masse un petit peu le bas du dos. Et puis on va laisser les deux genoux venir à gauche. Et on va laisser le corps s'ouvrir à droite. Et on va laisser le corps s'ouvrir à droite. Et on va laisser le corps s'ouvrir à droite. Et on va laisser le corps s'ouvrir à gauche. Les épaules sont détendues, la respiration est douce, le ventre reste long et on sent juste le corps se détendre. On revient doucement vers le centre et puis on va laisser ici les genoux de l'autre côté, on va laisser les côtes s'ouvrir à gauche. Merci. Les épaules détendues, le ventre est long. La respiration toujours bien douce. Puis on peut revenir vers le centre, relâcher le corps ici quelques instants, on expire par la bouche, on relâche toute résistance. Le corps est léger, détendu. La respiration est douce. Doucement, on viendra bouger le corps, réveiller notre corps. On reviendra dans une position assise confortable et on retrouve l'étendue du dos, légèreté. On viendra placer les mains ensemble devant le cœur. Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namasté.